Merci de nous accorder un moment et de venir vous asseoir avec nous lors de cette World Policy Conference qui a débuté aujourd'hui. Quels sont pour vous les thèmes et quel regard vous portez avec votre position ? Ce qui se passe ici est assez extraordinaire, un peu comme ce qui se passe à Doha en ce moment pour la Coupe du Monde. Je suis très sérieux, c'est-à-dire que le principe de mélanger des gens différents et de les faire réfléchir ensemble, ça donne la seule réponse possible à la pulsion d'enfermement qu'on a dans toutes les sociétés. Aujourd'hui, chacun s'enferme sur le même que lui. Vous savez que c'est le drame de notre quotidien aujourd'hui, c'est l'enfermement des gens par des algorithmes, sur des systèmes où puisqu'ils ont consulté tel site, on les oriente vers tel site, puisque vous et moi. On peut dire les gens qui ne savent pas faire non, mais vous et moi, lorsque nous regardons un film sur Netflix par exemple, Netflix nous propose d'autres films exactement les mêmes. Alors moi, je regarde des films en général où ça tire beaucoup, où il est d'action, voilà, on ne me propose pas, c'est un peu en sorte, interviewé par Simone de Beauvoir, ce qui pourrait être un très bon film. Et plus sérieusement, je vois bien comment la pulsion d'enfermement, c'est-à-dire la recherche du même que soi, est quelque chose qui est plus simple, mais au fond qui nous empêche de découvrir ce que nous sommes. Il y a un rabbin merveilleux qui s'appelle Rabbi Nachman de Braslav, qui a dit, ne demande pas trop ton chemin, car tu risquerais de ne pas te perdre. Cette phrase qui dit, qu'a trop normé les choses, on s'empêche de découvrir ce que nous sommes, c'est l'inverse de ce que je vois ici. Ici, on mélange des points de vue de tellement de situations différentes, qu'en fait, en conjuguant tous les points de vue de celles et ceux qui se retrouvent ici, on arrive à avoir une vue très large, globale, je ne dis pas complète, mais en tout cas très large, des mêmes questions. Quand j'ai parlé de Doha et la Coupe du Monde, c'est que nous, quand on est en Europe, on se dit, le football européen, c'est le top. L'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, qui ne sont même pas qualifiés pour la Coupe du Monde, l'Espagne, les grandes équipes, c'est ça. Et puis, on met le monde entier et on se rend compte qu'il y a le Japon qui crée la surprise, le Maroc qui est là en huitième, on a une autre façon de jouer, les Sud-Américains qui sont toujours là, la Corée du Sud qui est arrivée quand même en huitième. Donc, on a une possibilité de voir le monde différemment. C'est toujours la multiplication des points de vue qui améliore ou qui élève les choses. Et moi, je crois que chaque lieu où on peut organiser cette diversité des points de vue, contribue à ce que j'ai appelé dans ma conférence tout à l'heure, réparer le monde. Est-ce que vous trouvez que la diversité se perd ? Qu'on a peur de la diversité ? Je vous le redis, vraiment. Les algorithmes qui nous enferment dans la même pensée, le même monde. Et puis, comme on me renvoie les mêmes contenus, je me dis, j'ai raison, puisque je retrouve la même chose cent fois, mille fois. Et donc, je ne vais pas voir ailleurs. On est confirmé dans son... On est confirmé, compris dans nos erreurs, puisqu'on n'a pas de contre-pensée. Et j'ai commenté le passage de la Tour de Babel, tout à l'heure. On voit bien que la question de la Tour de Babel, ce n'est pas une question d'ingénieur pour construire des tours le plus haut possible. C'est une question... Il y avait sur la Terre une seule langue, une seule parole. C'est-à-dire la même façon d'utiliser la langue, la pensée unique. Et la pensée unique, il n'y a rien qui enferme les hommes plus que cela. Donc, le principe de la diversité des points de vue est essentiel dans tout système. Vous avez utilisé le métaphore du jardin d'Éden, qui est le jardin de tous. Est-ce qu'on a oublié que ce jardin nous appartient à tous, à nous tous, et qu'il faut qu'on l'entretienne ? Je fais un parallèle avec la crise climatique. On se rend compte... Vous êtes journaliste ou rabbin ? Pardon, c'est formidablissime ce que vous venez de dire dans cette assassinat d'idées. Et je vous dis, vous pourrez être rabbin, vous pourrez être pape. Parce que le pape François, dans l'audate aussi, a révolutionné la COP 21 qui est déroulée à Paris. Révolutionné, c'était en 2015. Lorsque, dans l'audate aussi, peut-être trois semaines avant la COP, il revient sur ce verset-là, qui est le verset 15 du chapitre 2 de la Genèse, qui dit « Voici, je vous donne la terre, ce jardin d'Éden, en hébreu, permettez-moi de le dire en hébreu, l'éhovda, pour la travailler, ou le shomra et la conserver. » Et le pape revient à l'interprétation originelle, celle qui parle de l'hébreu, qui parle de travail, pour la conserver. Autrement dit, ça s'appelle aujourd'hui le développement durable. Et il tourne le dos à la traduction qui venait du latin. Mais le latin, pardon d'être technique, mais la Bible est donnée en hébreu, elle est traduite en grec, ce sont les septantes. Du grec au latin, c'est la vulgate. Du latin, à la langue qu'on utilise. Et donc, quand on était passé de l'hébreu au grec, du grec au latin, on est arrivé à « dominus », qui veut dire « dominer » ou même « asservir ». Et donc, on disait « Voilà la terre, tu assères, tu la domines, tu l'écrases. » Et donc, tu peux la travailler et tu l'écrases. Mais c'est faux. Quand on revient à l'hébreu, ce qu'a fait le pape, François, c'est qu'il a dit « La limite du travail de la terre, c'est la conservation et la transmission. » On comprend que cet impératif est vital. Oui, quand je parle du jardin des naines, je dis donc que toute la terre, ce qu'elle contient, les animaux, la différence des hommes et des femmes, le genre entre les hommes et les femmes, la différence entre les uns et les autres, leur religion, leur couleur de peau, toute cette différenciation de la création, elle est vitale. Et d'ailleurs, on peut remarquer que Noé, quand il sauve l'humanité avec l'arche, il sauve l'humanité, mais il sauve qui aussi ? Les animaux. Tous les animaux. Et il sauve les végétaux. Autrement dit, on dirait aujourd'hui la biotope dans laquelle nous nous trouvons. Donc, on ne peut pas envisager une diversité, on ne peut pas imaginer cette co-responsabilité du monde sans aussi la responsabilité sur notre environnement. Voilà pourquoi. Et pardon de vous dire ça, mais je déteste les polémiques idiotes. Et donc, j'ai vu une polémique idiote, une de plus, on a la spécialité en France, on adore ça. Mais ailleurs, peut-être aussi. Mais en général, nous, c'est sur la composition de l'équipe de France, puisque nous sommes 66 millions de sélectionneurs de l'équipe de France. Par exemple, on a eu un grand débat qui mérite vraiment des temps et des temps. Est-ce qu'on joue mieux ou moins bien avec ou sans Benzema ? Oui, genre de question vitale. Là, il y a une question étonnante. On a demandé, le gouvernement a demandé aux Français de faire des économies d'énergie. Et quand on fait moins 8%, ce qui est énorme, moins 8% de consommation. Oui. J'entends des âmes mal lunées nous dire, mais non, ce n'est pas vrai, c'est parce qu'on ferme les industries, ce qui est ridicule. On ne ferme pas les industries. Il y a une réelle part de prise en compte. Et moi, j'aime l'idée que quand on alerte les gens, on fait un effort. L'effort nous permet de transformer notre vie. Ils sont capables de changer ? Oui, je le crois profondément. Je crois, par exemple, que vous et moi, on n'utilise plus de verres en plastique, on utilise des verres en carton. On fait ses efforts, on utilise parfois des verres en verre parce qu'on les lave et c'est différent. Qu'est-ce que ça nous coûte ? Alors, ça peut faire rigoler tout le monde. On dit, ta machine à laver, tu la fais le soir ou la fais le matin. Ok. Mais si on se met tous, c'est quoi ? Elle n'est pas les 66 millions, la moitié, le quart des Français. Si chacun prend une part de sa petite responsabilité, c'est ce qu'on appelle la théorie du colibri. Il y a, on dit une histoire magnifique, il y avait un incendie dans la jungle et tous les animaux se mobilisent pour amener de l'eau, pour éteindre l'incendie. Et le colibri, dans son petit bec, amène une goutte d'eau. Et alors, les éléphants lui disent, mais enfin, t'es marrant, toi, c'est pas avec ton petit bec et ta petite goutte d'eau que tu vas éteindre l'incendie. Il dit, peut-être, mais j'en prends ma part. Et si chacun, chacune d'entre nous, prenons une part de la responsabilité qu'on a envers la nature, envers l'environnement, quand on jette... Pardon, je vous le dis très froidement, je suis ici à Abu Dhabi, j'étais hier à Dubaï. Quand je vois la propreté des rues, je me dis, mais il faudra emmener tous les Français faire un stage ici pour voir comment ça se passe. Comment ça se passe ? Personne n'a l'idée de jeter quoi que ce soit dehors. C'est à cela que ça sert aussi, d'aller voir dans d'autres pays et de se confronter à d'autres... Si on parle, j'ai vu autre chose aussi, de bouleversant. Pour moi, qui suis parisien, mais qui est... Je circule partout en France. J'étais dans un véhicule, et le véhicule a un feu vert, et il s'arrête au feu vert. Pourquoi il s'arrête ? Parce qu'il y avait une voiture encore engagée dans le carrefour, et que s'il s'engageait dans le carrefour, il bloquait ce qui allait passer. Et donc, ce bonhomme respecte tout simplement la loi. Mais moi, je me suis fait de la peine, moi-même, d'être surpris que quelqu'un respecte la loi. Parce qu'en France, même pas en rêve, quelqu'un s'arrête avant le carrefour, et il s'engage dans le carrefour, il bloque tout le monde, et ça crée un emboutillage monstre, bêtement. Donc en fait, quand on partage la responsabilité, que ce soit dans le code de la route, que ce soit pour jeter tous nos déchets par terre, que ce soit dans la capacité qu'on a à transformer nos comportements pour ce combat, pour la défense du climat, pour la défense, autant qu'on peut, je veux bien qu'il y ait des phénomènes qui nous dépassent, mais il y a des choses qu'on peut transformer, il faut le faire. Merci beaucoup. Un plaisir. Sous-titrage ST' 501